Bonjour à tous, je m'appelle François Schwarzen-Truber, je suis maître de conférences à l'ENS Rennes et je suis ravi de faire un exposé aujourd'hui. Merci Luc Albert pour toute l'organisation autour de Lumini 2014. Je vous propose aujourd'hui un exposé autour de la logique épistémique. Comme épistémique c'est un mot un peu compliqué, on peut renommer l'exposé en introduction à la logique de la connaissance. Je vais commencer l'exposé en parlant de quelque chose que vous connaissez tous, du moins ceux qui ont le permis. On a ici deux voitures et c'est l'exemple qui a été pris par le philosophe David Lewis pour expliquer qu'on a besoin, pour prendre des décisions, on a besoin d'avoir non seulement la connaissance sur le monde, donc là par exemple le conducteur sait qu'a priori on roule à droite et la voiture B aussi sait qu'on roule à droite, mais en fait ça ne suffit pas pour que les choses se passent bien. Parce que par exemple on pourrait avoir que A ne sait pas que B sait que l'on roule à droite. D'accord ? Donc ça, ça veut dire que A pourrait imaginer que B ne sache pas qu'on roule à droite, donc que B par exemple pourrait être a priori n'importe où sur la route. Et donc A pour prendre sa décision, c'est pas clair. Du coup elle pourrait se dire bon ben je pourrais peut-être dévier à gauche, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Par contre a priori tout se passe bien si A sait que B sait qu'on roule à droite. Mais en fait non. Parce qu'on a le même raisonnement pour B. Si B ne sait pas que A sait que l'on roule à droite, on va avoir le même problème pour B. Donc là a priori tout se passe bien. Mais en fait non. Parce qu'il pourrait être le cas que A ne sache pas que B sait que A sait que l'on roule à droite. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que A peut imaginer la possibilité que B ne sache pas, donc que B imagine la possibilité que A imagine la possibilité qu'on roule peut-être à gauche. Donc ça, ça veut dire que dans la tête de A, il est possible que du coup B prenne la décision de rouler à gauche. Enfin, et donc du coup A ne se sent pas très bien non plus et pourrait peut-être imaginer qu'en fait on puisse des fois rouler à gauche. Donc ça, ça amène en fait à la notion qui est en fait le titre du slide, qui est la connaissance commune. Donc la connaissance commune c'est quoi ? La connaissance commune c'est la notion suivante. Donc là par exemple, connaissance commune entre A et B, que l'on roule à droite, ça veut dire que pour toute séquence finie, d'accord, d'agent, donc par exemple A, A, B, A, A, B, on a que, j'ai déjà oublié la séquence que j'ai dite, donc A c'est que A, c'est que B, c'est que A, c'est que A, c'est que B, c'est que l'on roule à droite. Mais on a ça pour toute séquence finie. Donc c'est très différent que d'avoir juste une connaissance factuelle. On a une connaissance aussi sur les connaissances des agents. Alors malheureusement, donc ça a été prouvé en 85, je n'aurais pas mis la date, dans un système distribué, donc on a plusieurs ordinateurs qui sont mis en réseau, d'accord, et ces ordinateurs-là doivent peut-être faire une tâche qui commence demain à 8 heures. Demain à 8 heures, il faut commencer une certaine tâche, d'accord. Donc ce qu'on aimerait avoir, c'est la connaissance commune que cette tâche commence bien à 8 heures. Et en fait, il a été prouvé que, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail de ces modèles de systèmes distribués, mais que si la communication entre ordinateurs peut être potentiellement imparfaite, donc par exemple on peut lancer un message, mais en fait le message, on ne sait pas s'il arrive. Donc il a été prouvé qu'on ne peut pas avoir connaissance commune d'une telle information. Donc je vais donner un petit exemple. Luc Bouget avait parlé hier de généraux byzantins, donc ça c'est un petit cas particulier. Donc ça s'appelle le problème des deux armées. Donc vous avez ici deux ordinateurs, ils doivent commencer une tâche à 8 heures. Bon là la tâche c'est d'aller tuer l'ennemi à l'aube. D'accord. Donc là pour l'instant, ça a été pré-établi au début que, en fait, l'armée 1 et l'armée 2 vont devoir aller tous les deux à un point précis à l'aube. Et c'est 1 qui initie cette décision. Donc au début, 1 sait que le rendez-vous va être d'attaquer à l'aube. Mais par contre 2 ne sait pas encore qu'on va attaquer à l'aube. Donc qu'est-ce que va faire 1 ? Il va envoyer un message. Il va envoyer un message et ce message contient la prochaine attaque aura lieu à l'aube. D'accord. Oui, c'est la même armée. C'est-à-dire qu'ils sont amis. Les deux ici sont amis et ils vont attaquer l'ennemi qui n'est pas représenté sur le dessin. Voilà. Donc c'est une armée qui s'est séparée en deux. La partie 1 et la partie 2. D'accord. Donc la partie 1 envoie un message. Et donc ce message peut-être il n'arrive pas. Mais s'il arrive, on arrive dans cette situation-là où... Donc le... Je vais appeler ça l'armée numéro 2, mais c'est la même. Ils sont ensemble. L'armée 2 sait qu'on va attaquer à l'aube. D'accord. Mais par contre, l'armée 1 ne sait pas que 2 maintenant sait qu'on va attaquer à l'aube. Donc qu'est-ce qui va se passer a priori ? Voilà. L'armée 2 va envoyer un message de retour en guise d'accusé de réception. Donc elle va dire, maintenant je sais qu'on va attaquer à l'aube. D'accord. Donc très bien, on est arrivé à cette situation-là, maintenant. Où l'armée 1 sait qu'on va attaquer à l'aube. Et mieux que ça, elle sait que 2 le sait. D'accord. Mais l'armée 2 ne sait pas que 1 sait, que 2 sait qu'on va attaquer à l'aube. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va envoyer un message qui dit, pas de souci, je sais que tu sais qu'on va attaquer à l'aube. On arrête là si ça vous va. Alors, il a été prouvé qu'il n'existe pas de protocole pour arriver à une connaissance commune, pour arriver jusque-là. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter la logique épistémique dans une première partie. Pour pouvoir raisonner sur la connaissance d'agents qui peuvent être des ordinateurs ou des joueurs dans un jeu, etc. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais parler du principe de vérité et d'introspection. En fait, on va voir qu'on a été un petit peu trop flexibles dans la partie 1, mais qu'en fait, on peut rajouter des conditions supplémentaires. Et dans une partie 3, on va s'intéresser à... Alors, on l'aura un peu déjà fait dans la partie 1, parce que sinon, on s'ennuie. Dans la partie 3, on va s'intéresser aux actions, donc envoie de messages, etc. Et puis ensuite, comme d'habitude, à la fin, on conclut. Alors, je vais commencer par définir une syntaxe, c'est-à-dire un langage, pour pouvoir exprimer les propriétés de cette logique. Et ensuite, je vais introduire une sémantique, c'est-à-dire donner un sens à ce langage. Parce que là, pour l'instant, on a été très informel. Qu'est-ce que ça veut dire que savoir ? En fait, on a des modèles pour représenter ça. Ensuite, on va parler d'annonce publique, et ensuite de modèle checking, c'est-à-dire tester des propriétés avec un algorithme. Alors, commençons par la syntaxe. De manière générale, la logique épistémique est une logique dite une logique modale. Vous connaissez, par exemple, la logique propositionnelle. Donc, la logique propositionnelle, on a des propositions. Par exemple, le joueur 1 à la carte, à le roi, par exemple, le roi de dame. Ou, par exemple, on va attaquer à l'aube. Des propositions qu'on va pouvoir connecter avec des et, des ou, des impliques et des négations. Mais là, dans le langage, on va rajouter ce qu'on appelle des connecteurs modaux. Donc, en logique modale, on a différentes interprétations pour ces connecteurs modaux. Par exemple, je sais que, je crois que, je dois faire que, dans le futur, où il existe une démonstration d'eux, etc. Mais là, on va s'intéresser à la connaissance. Donc, le langage, on va aller doucement. La notion d'agent, on va considérer un ensemble dénombrable d'agents. Donc, les agents sont les joueurs, les armées, etc. Alors, en termes algorithmiques, c'est normalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai présenté ça comme ça. C'est un ensemble A0, A1, A2, etc. On peut voir ça comme des entiers, par exemple. Mais dans cette présentation, on va les expliciter. Le joueur A, le joueur B, le joueur 1, le joueur 2. Les propositions atomiques, pareil. Donc, les propositions atomiques, on prend un ensemble dénombrable dit de propositions atomiques, qu'on note P0, P1, P2, P3, etc. Mais en fait, elles n'ont pas de sens pour un algorithme. Mais comme vous, quand vous programmez en Python, vos variables, elles ont vous donné une dénomination qui est lisible. Donc là, pareil, 4A, par exemple, c'est-à-dire le joueur A à la carte 4. A aube, nous allons attaquer à l'aube, il fait beau, pour la phrase, il fait beau, intuitive. Voilà. Alors maintenant, on va définir le langage de la logique épistémique. Il n'y a pas de pointeur... Si. Ça. Ah, excellent. Il n'y a plus de pile. Ce n'est pas grave. Alors, vous avez ici une grammaire. Donc en fait, les formules qu'on peut écrire sont... Par exemple, une proposition atomique, c'est une formule. D'accord ? Vous avez ensuite ici la négation. Donc si on a déjà construit une formule et qu'on met la négation devant, on a toujours une formule qui représente intuitivement que cette formule est fausse. On a le E. Donc par exemple, si on a une formule phi, une formule psi, on peut les connecter et puis faire la formule phi et psi. Donc jusque-là, on a la logique propositionnelle. D'accord ? On ajoute un opérateur modal, qui est l'agent A, c'est que phi est vrai. Donc on va noter K, A, phi, qui est la lecture intuitive, et ici. D'accord ? Alors, ah, très bien. Celui-là, oui. Très bien, merci, merci. Donc comme souvent, en fait, il y a la notion de dualité. Donc on a ici les opérateurs modo que vous connaissez. Il y a le OU. Donc le OU est le dual du E. On peut le définir comme étant, c'est la négation de non-phi et non-psi. Alors quand je dis dualité, je pense que ce qu'il y a souvent dans la dualité, c'est le fait d'avoir, ici on a un nombre pair de négations. On fait une première négation, et puis ensuite une deuxième à l'intérieur pour non-phi. Et de la même manière, on peut définir le dual de l'opérateur de connaissance. Donc on a l'opérateur de connaissance. A, c'est que phi. Et le dual, qui sera noté K, chapeau, A, phi, veut dire je ne sais pas que non-phi. Donc toujours cette présence des deux négations. Alors, en fait, cet opérateur dual, on a une lecture plus intuitive que je ne sais pas que non-phi. C'est j'envisage que phi est possible. Pour moi. Et là, on a l'implication et puis l'équivalence. Définie de la même façon qu'en logique propositionnelle. Alors, désolé de vous avoir ennuyé jusqu'à présent. C'est parti. On va faire le puzzle des enfants sales. Alors, j'ai besoin de deux volontaires qui viennent ici. Et je vais leur coller sur leur front. Soit je vais mettre leur front sale. Pardon, pas sale. Soit un front sale. Je vais le faire. Soit un front sale. Alors, regardez-vous. Donc là, vous êtes normalement, a priori, intuitivement, on a que... Est-ce que... Oui, il ne faut pas qu'on apprenne des choses non plus. Bon, ce n'est pas grave si l'expérience est peut-être ratée, mais ça passera très bien. Donc là, pour l'instant, tu es 1, tu es 2. D'accord ? Donc 1 ne sait pas que 1 est sale. Tu ne sais pas que tu es sale, tu ne sais pas que tu es propre. Ou toi non plus, tu sais ? Est-ce que tu connais ton état ? Est-ce que tu connais ton état ? D'accord, très bien. Donc ça, c'est la première formule qui dit ça. La deuxième formule, c'est que... Donc c'est 1... Est-ce que... Tu ne dis pas, mais peut-être, sans doute, tu connais l'état de l'autre. Tu connais l'état de l'autre ? Hein ? Très bien, super. Donc ça, c'est la deuxième formule qui dit 1, c'est que 2 est sale ou 1, c'est que 2 n'est pas sale. D'accord ? Et... Et par exemple, tu sais qu'il fait beau aussi. Très bien. Alors maintenant, je vais vous dire... L'un de vous deux est sale. Au moins l'un des deux de vous deux est sale, oui. Maintenant, je vais vous demander... Si vous connaissez votre propre état, je vous demande de bouger beaucoup la tête. Maintenant, si vous connaissez votre état. Ok, très bien. Tu connais le tien ? Ah ! Toi, tu connais ? D'accord. Alors réfléchis un tout petit peu. Non, ou sinon, je vais vous aider. Toi, tu sais ton état ? Tu sais quel... D'accord. D'accord, très bien. Super. Merci. Merci à vous. Oui, oui. Alors. Donc là, on est parti. Oui, oui, vous pouvez... C'est tout. Donc là, pour l'instant, l'état initial, c'était que 1 ne savait pas qu'il était sale et 2 ne savait pas qu'il était sale. Ensuite, j'ai annoncé la formule l'un des deux est sale. Donc, salle 1 ou salle 2. Bon, l'état 2, ils ne savaient toujours pas qu'ils ne connaissaient pas leur état. Et ensuite, vous avez... Enfin, c'est vous qui avez fait l'annonce. C'est vous qui avez annoncé publiquement, en fait, que vous ne saviez pas, tous les deux, vous ne saviez pas que vous étiez sale. D'accord ? Et soudainement, l'état a changé. Oula ! Vous avez tous appris que vous étiez sale. Donc, pourquoi ? Enfin... Pourquoi tu as appris que tu étais sale ? Ouais ? Ouais. Donc, il n'a pas secoué la tête. Donc, ça veut dire que, justement, il a vu que tu étais sale. Et donc, tu as appris qu'il était sale. Donc, ce puzzle marche aussi avec 3 personnes, 4 personnes. Mais par contre, il faut réitérer l'annonce. Cette annonce-là, qui dit que vous n'êtes pas sale, il faut la réitérer plusieurs fois. Mais on verra ça après. À voir. Alors, très bien. Donc, maintenant, on refait encore un petit peu de syntaxe parce qu'on peut rajouter dans le langage. Donc, j'avais parlé au début de la connaissance commune. La connaissance commune, pour l'instant, on ne l'a pas. On ne peut pas le dire parce que la connaissance commune, c'est pour toute séquence. Donc, si on veut écrire une formule qui dit pour toute séquence et comme un algorithme prend en entrée quelque chose de fini, on ne va pas pouvoir écrire dans une chaîne de caractère, pour l'instant, connaissance commune. Enfin, même ça se prouve qu'en fait, on ne peut pas l'exprimer. Pour l'instant, on va le rajouter dans le langage. Donc, on va rajouter CKJPhi, ça veut dire qu'il y a connaissance commune parmi les agents du groupe J que Phi est vrai. D'accord ? Voilà. Donc, par exemple, on pourrait imaginer une situation où il y a connaissance commune que l'agent C ne sache pas qu'il fasse bon. Ça pourrait arriver. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la sémantique. Donc, on va donner un sens formel à ce qu'on vient de voir. Donc, l'idée, pour l'instant, on a fait un jeu dans la réalité, les enfants sales. D'accord ? Et on s'est posé la question, par exemple, on va se poser la question est-ce que l'agent 1 sait qu'il est sale ? Est-ce que l'agent 2 sait qu'il est sale dans la réalité ? Mais si on veut utiliser un ordinateur, il va falloir modéliser la réalité. Donc, la modélisation que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser des graphes pour modéliser cette situation. Et les questions qu'on se pose vont après être est-ce que 1 sait qu'il est sale dans le modèle ? D'accord ? Et pareil pour l'agent 2. Donc, quelques images. Ces modèles s'appellent des modèles de Kripke. Vous avez ici Kripke. Et puis, Intika a aussi travaillé plus précisément sur la logique de la connaissance. Kripke, c'était plus dans la logique modale, en général. Désolé pour les algébristes. Les sémantiques qu'on donnait aux logiques modales étaient vraiment algébriques. Enfin, c'était des algèbres horribles. Jusque dans les années 60. Et Kripke a dit arrêtons, enfin pas arrêtons parce que ça peut avoir des intérêts aussi, mais qu'en fait, il y a des logiques modales où on peut donner des sémantiques avec des graphes. Donc, voici le graphe qui représente la situation initiale des enfants sales. Donc, vous avez ici, on va créer des nœuds. Ces nœuds s'appellent des mondes possibles. Mais il y a un monde possible qui est mieux que les autres, c'est le monde réel. Le monde réel, c'est celui-là. C'est-à-dire, les deux agents sont sales. Mais il y a d'autres mondes possibles. Il y a le monde possible, par exemple, où un n'est pas sale, mais deux est sales. Ou le monde où un est sale, mais pas deux. Ou le monde où personne n'est sale. d'accord ? Très bien. Maintenant, on a ces mondes possibles. On va les relier avec des arcs. Et on va mettre, par exemple, il y a un arc du monde initial vers ce monde ici, connecté avec l'agent 1. Et ça, ça veut dire que le monde où 1 n'est pas sale, mais le deuxième agent est sale, est un monde possible pour l'agent 1. c'est-à-dire que c'est compatible avec ce qu'il voit, par exemple. Ici. Donc, on va mettre une flèche. Ici, on va aussi mettre une flèche pour l'agent 2, parce que pour l'agent 2, c'est possible qu'il ne soit pas sale. Par contre, comme il voit l'agent 1 qui est sale, c'est sa seule possibilité. D'accord ? Maintenant, une fois qu'on est dans ce monde possible ici, où l'agent 1 est sale, mais pas l'agent 2, on peut continuer. C'est-à-dire, l'agent 1 ici peut imaginer un monde où lui change d'état, enfin, il ne connaît pas son état. Donc, où lui n'est pas sale. Et puis, comme il voit l'agent 2, c'est connaissance commune, en fait, qui se voit, l'agent 2, lui, n'est pas sale non plus ici. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur ce... Alors, il y a peut-être une question, c'est... une petite remarque, c'est que vous remarquez ici que les relations 1 et 2 sont des... sont des relations d'équivalence. C'est-à-dire que, voilà, deux mondes sont indistinguables, ça ressemble un petit peu à l'égalité, mais c'est moins fort, donc c'est une relation d'équivalence. Donc, on va revenir sur cette discussion un petit peu plus tard. Et pour l'instant, on va considérer que les graphes sont quelconques. oui. Ici, alors, ici, ça veut dire que dans ce monde-là, le monde initial, le monde initial est un monde possible pour l'agent 1 et pour l'agent 2. En fait, on les aura toujours parce que ici, on va... En fait, c'est des relations d'équivalence être indistinguables et puis le monde possible, le monde réel est toujours un monde possible. C'est une relation d'équivalence entre mondes. Deux mondes sont équivalents pour un agent. Oui, il y a une relation par agent. Alors, pour que les choses soient claires, on va mettre une définition... Oh, pardon, oui. Quand ces deux mondes sont indistinguables pour un agent. Donc là, c'est le... C'est celui qui modélise la réalité qui décide comment on fait. Alors, ici ? Cette flèche ? Alors, c'est parce que dans ce monde-là, ce monde-là est lui-même un monde possible pour l'agent 2 et pour l'agent 1 aussi. En fait, on va avoir des arcs réflexifs sur chaque monde parce que dans un monde donné, le monde qu'on considère est toujours un monde possible pour... Oui, l'agent 1 est propre ici. En fait, c'est un monde qui vit dans la tête de l'agent 1. mais dans le monde qui vit dans la tête de l'agent 1, il y a aussi l'agent 2 dans sa tête. Il imagine ce qu'imagine l'agent 2. C'est-à-dire que c'est d'ordre supérieur. C'est pas juste la connaissance sur le monde actuel. On peut lire, par exemple, ici, que dans le monde actuel, l'agent 1 imagine qu'il n'est pas sale mais que 2 est toujours sale. Et dans ce monde-là, l'agent 2 imagine que personne n'est sale. c'est-à-dire que c'est l'agent 1 envisage que l'agent 2 envisage que personne n'est sale. Voilà. Si, si, là, ils se sont déjà vus. Là, ils se sont vus. S'ils ne s'étaient pas du tout vus, on aurait eu aussi un arc entre ce monde et ce monde. Parce qu'il aurait aussi imaginé « Ah oui, mais l'autre n'est peut-être pas sale aussi. Je ne l'ai pas vu. » Alors que là, ils se sont vus. Donc, dans tous les mondes possibles, par exemple, pour l'agent 1 depuis l'état initial, l'agent 2 est sale parce qu'il l'a vu. En fait, on va connecter tous les mondes qu'il est capable d'imaginer. Ici ? Ouais. Mais c'est parce que c'est ici, ici, 1 imagine, mais tout ça se passe dans la tête de 2. Ce n'est pas depuis le monde initial. Ici, c'est 2 envisage que 1 envisage que personne n'est ça. Voilà. Mais on va reprendre des exemples, mais oui. la définition formelle d'un modèle de Kripke, c'est quoi ? On a un ensemble non vide, grand W, pour worlds, donc des mondes, des mondes possibles. Et pour chaque agent, ici, pour chaque agent, on va donner une relation qu'on suppose ici quelconque, pas forcément une relation d'équivalence. Mais on va y revenir, ici. et dans chaque monde, on va dire quelles sont les propositions qui sont vraies. Donc c'est les, dans ce monde, salle 1 est vraie, salle 2 est faux, etc. Donc c'est le, c'est ce dessin-là, par exemple, c'est un modèle de Kripke. Ça va ? Alors, maintenant, je vais vous expliquer. Oui, ça va bien se passer. Donc je vais vous expliquer, je vais vous expliquer maintenant comment on évalue une formule. Donc, à partir d'un modèle, ici, à partir d'un modèle de Kripke et d'un monde donné de ce modèle de Kripke, on va définir qu'est-ce que ça veut dire qu'une formule est vraie dans un modèle, dans un monde d'un modèle qu'on appelle un modèle pointé. MW, c'est un modèle pointé. Donc, par exemple, une proposition P est vraie si dans ce monde elle est vraie. Une formule est fausse, enfin, non-phi est vraie si la formule phi est fausse. D'accord ? Phi et psi est vraie, si phi est vraie et psi est vraie. Jusque-là, ça ressemble beaucoup à la logique propositionnelle. Maintenant, ça va changer, c'est la logique épistémique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un agent A c'est que phi est vraie ? Dans W. Mais ça veut dire que dans tous ces mondes possibles, phi est vraie. Dans tous les mondes possibles, pour lui, phi est vraie. Et la connaissance commune, c'est dans tout monde possible, donc relié au monde initial, par la clôture réflexive transitive de l'union des relations des agents qui sont dans J. Phi est vraie. Mais ça, on peut l'oublier, c'est pas grave. Donc, revenons sur cet exemple. Dans le monde initial, ici, la formule salle 1 et salle 2 est vraie. Vous êtes d'accord ? Dans le monde initial, la formule l'agent 1 sait que salle 2 est vraie. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce monde-là, quand je regarde tous les mondes possibles pour l'agent 1, c'est-à-dire celui-là par cette flèche et celui-là par la flèche ici, il y a écrit salle 2. Donc salle 2 est vraie. Donc on a bien que dans tout monde possible depuis ce monde initial, ici, on a salle 2 partout. Donc l'agent 1 sait que salle 2 est vraie. Ça va ? Ici, par exemple, dans ce monde ici, dans ce monde ici, on n'a pas que l'agent 2 sait que salle 2. pourquoi ? Parce que dans ce monde ici, on a un monde possible où salle 2 est faux. Donc dans ce monde ici, l'agent 2 ne sait pas que salle 2 est vraie. Pareil dans ce monde-là, l'agent 2 ne sait pas que salle 2 est vraie parce qu'il imagine ici un monde où salle 2 est faux. donc à la fois ici et à la fois ici, l'agent 2 ne sait pas que salle 2. À la fois ici et à la fois ici, qui sont les mondes possibles pour l'agent 1 ? Donc l'agent 1 sait que l'agent 2 ne sait pas que salle 2. Donc avec des graphes comme ça, on est capable de représenter une situation épistémique avec l'ordre supérieur. Donc non seulement de la connaissance sur le fait, sur les faits, mais de la connaissance sur la connaissance aussi. Alors maintenant, on va rester sur les enfants salles un peu et on va voir comment agissent les annonces que j'ai fait et que vous avez enfin, j'en ai fait qu'une et les annonces que vous avez faites comment ça agit sur ce modèle. Donc on était parti de ce modèle initial d'accord et je vous ai annoncé que salle 1 ou salle 2 l'un de vous deux est salle. Et il y a connaissance l'annonce est publique. Donc c'est à dire que je l'ai entendu, vous l'avez entendu. C'est comment vos prénoms ? Julien et ? Voilà. Julien sait que Vincent l'a entendu. Vincent sait que Julien l'a entendu. Julien sait que Vincent sait que Julien l'a entendu. D'accord ? Donc l'effet d'une annonce comme ça, ça va en fait retirer, ça va supprimer les mondes possibles qui sont inconsistants avec l'annonce. Donc lui, il s'en va. En fait, certes, leur connaissance sur l'état du monde n'a pas changé, mais leur connaissance d'ordre supérieur a changé. Donc par exemple, l'agent 2 envisageait que l'agent 1 envisage que personne n'est sale, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc ce monde possible disparaît. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, pour l'instant, ici, on a le modèle épistémique avec start ici qui est le monde initial. Donc c'est un modèle pointé qui représente l'état épistémique juste après avoir fait l'annonce salle 1 ou salle 2. Alors maintenant, on continue et on va annoncer la chose suivante qui dit que l'agent 1 ne sait pas qu'il est sale et l'agent 2 ne sait pas qu'il est sale. D'accord ? Alors ? C'est vrai ou ça ? Ici ? Enfin, plutôt, où est-ce que c'est faux ? C'est faux où ? Ici, c'est faux parce que ici, l'agent 2 sait qu'il est sale. Ici, l'agent 1 sait qu'il est sale. Donc après cette annonce, ces mondes-là disparaissent. Et il ne reste plus que le monde possible, il ne reste plus que le monde initial. Et donc ici, les deux agents vont savoir leur état. En l'occurrence, ici, ils sont sales. Ouais ? Ah, tu veux enlever les arrêtes plutôt que les états, c'est ça ? Euh... Alors, ça peut être... Ça peut être équivalent, en fait. Tu vois ? Parce que si tu veux, si tu enlèves les arrêtes, ce monde-là ne va tout simplement plus être accessible. Donc, du coup, euh... Ça ne change rien. Alors, vous remarquez aussi quelque chose d'autre, autant que j'y pense, c'est que la relation 1 et la relation 2 restent des relations d'équivalence sur les mondes qui restent. Donc, il y a des chercheurs aussi qui s'intéressent à quand on fait des annonces publiques, mais c'est avec des... Bon, on verra plus tard. Bref. Donc, faire une annonce, c'est restreindre le modèle. Donc là, ce qu'on avait vu, c'est quand on a un modèle initial, il y a des mondes qui vérifient phi et il y a des mondes qui vérifient non phi. Et c'est tout. Donc là, on définit le modèle M-phi qui est le modèle restreint au monde qui vérifie phi. Donc, on était parti... On part d'un modèle initial comme ceci et on ne garde que les mondes qui vérifient phi. Alors, il ne vérifie plus forcément phi ici. Il vérifie phi ici. Après... Donc, formellement, c'est un graphe restreint. Donc, si je prends un modèle, je définis ce modèle-là comme ici, j'ai l'ensemble des mondes du modèle initial où phi était vrai. et les relations sont restreintes. La relation est restreinte et l'avaluation ici qui donne les propositions est restreinte aussi. D'accord ? Donc, pour les enfants sales, on était passé du modèle initial puis ensuite, on avait fait cette annonce donc on obtient ce modèle-là. Puis, on refait une annonce donc on obtient ce modèle ici. D'accord ? Alors, dans cette définition, il y a une petite erreur. j'avais dit que les modèles de CRIPQ, l'ensemble des mondes étaient non vides. Donc, en fait, on s'autorise ceci uniquement si il faut que les mondes qui restent soient... Il faut qu'il y en ait quand même. Alors, maintenant, on va passer à est-ce qu'on est capable d'avoir des algorithmes pour raisonner sur des problèmes comme ceci. Donc, ça s'appelle le problème du modèle checking ou vérification de modèle en français. Donc, en entrée, on se donne un modèle de la situation courante et on se donne une formule à tester. et on se donne un monde aussi, pardon. Donc, on se donne un modèle pointé et on se donne une formule et on veut savoir si cette formule est vraie dans le modèle pointé. Et donc, on va utiliser un modèle checker. Donc, un modèle checker, c'est un outil qui permet de répondre à cette question. En fait, ça pourrait... Enfin, là, le modèle checker que je vais utiliser est assez naïf. Donc, même si ça vous amuse, vous pouvez l'implémenter en Python, par exemple. Enfin, il n'y a pas de... Alors, je vais vous proposer trois exemples. Le premier exemple, c'est les enfants sales mais avec plus d'agents. Le deuxième exemple, c'est trois logiciens qui sont dans un bar. Donc, du coup, des fois, ça peut donner ça. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde veut une bière ? Le premier dit, je ne sais pas. Le deuxième dit, je ne sais pas. et le troisième dit, oui. Donc là, on peut regarder qu'est-ce que donne... Et le troisième exemple, c'est une pièce de théâtre très connue. Cette pièce de théâtre, donc, il y a trois acteurs. Le premier, il n'est pas très important, enfin, il annonce le problème. Donc, le père arrive et puis il dit, je choisis deux nombres. X et Y, ces nombres sont tous plus grands strictement que 1. X est strictement plus petit que Y. Leur somme ne dépasse pas 100. Et je vais informer de manière privée à A, je vais te dire la somme et à B, je vais te dire le produit. D'accord ? Et puis, on a cette pièce de théâtre qui les acteurs se racontent. Je ne sais pas X et Y. Ah, mais je le savais. Je connais X et Y. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir quelles sont les valeurs de X et Y qui rendent cette pièce de théâtre cohérente. Alors là, le modèle est infini. Oui. Oui. Donc là, on va le faire quand c'est fini pour l'implémentation. Donc là, ce que je vous propose, c'est... Quel est l'exemple qui vous plaît le plus ? La pièce de théâtre ? D'accord. Alors, ouais, c'est celle qui est un peu moins développée, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais vous... Pour bien que vous compreniez, je vais vous montrer les modèles de Kripke, en fait, qui correspondent. Enfin, je ne vais pas vous le dessiner en entier, je vais vous montrer des morceaux. Donc, les mondes possibles, c'est les couples X et Y. D'accord ? Et les relations épistémiques, donc il y en a deux pour chacun des deux agents. Donc là, je les ai renommées, je suis désolé, je les ai renommées en S et P. C'est plus simple. Donc S, c'est l'agent qui a la somme et P, c'est l'agent qui a le produit. D'accord ? Donc là, ici, vous avez en très plein, c'est quel agent ? Voilà. C'est l'agent qui a la somme. Donc par exemple, l'agent qui a la somme, il ne sait pas si les deux nombres sont 2,9 ou si les deux nombres sont 3,8 ou si les deux nombres sont 4,7 ou si les deux nombres sont 5,6. D'accord ? Et en pointillé, c'est la relation épistémique pour l'agent qui a le produit. Donc par exemple, ici, 2,9 ou 3,6. Ça fait 18. Mais il ne sait pas quels sont les nombres. Voilà, etc. Donc là, par exemple, on peut tester que dans ce monde, ici, le monde 2,9, on va avoir que l'agent S sait que pour toute valeur, il est faux. L'agent P ne sait pas la valeur. Ici. C'est curieux quand même. Parce que dans tous les... Si je me place ici en 2,9, dans tous les mondes possibles pour l'agent S, pour l'agent somme, la P ne sait pas quel est le nombre. Donc si je me place ici, par exemple, l'agent P ne sait pas que le nombre est de 9. Parce qu'il envisage aussi une autre possibilité où le nombre, où les nombres sont 3,6. D'accord ? Donc là, j'ai introduit des propositions P, X, Y qui disent les nombres au courant c'est X et Y. ça va ? Donc maintenant, on va faire la première annonce publique. Donc on va... C'était... En fait, on ne va pas faire la première, on va faire la deuxième. C'est-à-dire que c'était l'agent somme qui disait « Ah, mais je le savais. Je savais que tu ne savais pas. » D'accord ? Donc c'est exactement cette formule. Et là, ça va retirer les mondes où cette formule-là est fausse. Donc par exemple, en 3,6, cette formule-là est fausse. Donc cette formule-là, pardon, le monde 3,6 est supprimé du modèle. D'accord ? Donc le modèle est maintenant qu'on tient moins de... Le modèle contient moins de mondes qui ressemblent à ça. Et maintenant, on continue. L'histoire nous dit... Ah, question ? Non ? Non ? Ça va ? Maintenant, on continue. Et on va annoncer que l'annonce publique qu'on fait ici, c'est l'agent produit connaît les deux nombres. D'accord ? Donc il connaît les deux nombres. Donc par exemple, ici, en 2,15, il ne connaît pas les deux nombres parce qu'il envisage que c'est peut-être 5,6. D'accord ? Donc, ces mondes possibles disparaissent. Donc on obtient ce modèle... Oula ! Ce modèle épistémique-là. Et maintenant, on fait la dernière réplique, c'était... Ah, mais moi aussi, je les connais. C'était Somme qui disait ça. Donc Somme connaît aussi la valeur des nombres. Donc là, on supprime tous les mondes possibles où l'agent Somme ne connaît pas la valeur. Donc par exemple, de 9, il peut imaginer que c'était 3,8. Donc le seul qui reste, c'est 4,13. Voilà. Et je peux vous montrer... C'est une implémentation naïve, mais ce n'est pas grave. Alors je ne sais pas où je l'ai. Ici, c'est ça. Alors ce n'est pas moi qui ai écrit le programme. C'est un collègue d'Amsterdam. Alors il a été écrit en Haskell. Est-ce que vous connaissez Haskell ? Oui ? Certains d'entre vous. Donc c'est un langage qui est fonctionnel, typé fortement, donc un peu comme Kamel. Par contre, il est paresseux. Donc par exemple, si vous lui demandez un calcul, mais que ce calcul ne sert à rien, ou pas encore, il ne le fait pas. Il va le faire au dernier moment. C'est ça. En fait, ça revient à faire de la mémorisation, c'est-à-dire que bon, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Oui, alors il y a les monades, mais c'est vrai que c'est bien séparé par rapport à Kamel où c'est un peu... donc là, par exemple, vous avez le type modèle épistémique. Donc modèle épistémique, on a des états, des agents, une valuation, les relations. Alors ici, les relations sont directement codées comme des relations d'équivalence. C'est naïf, c'est fait... Mais c'est grave. Et voilà. Et la procédure de modèle checking, je sais pas où elle est. Ici. Voilà. Donc là, on a... Ici, c'est le type de la fonction qui fait le modèle checking. Donc elle prend un modèle épistémique, elle prend un état et elle prend une formule et elle retourne un boulet. Et là, elle est écrite de manière naïve. Donc par exemple, si la formule, c'est une négation, on retourne note le résultat de la formule F. Si c'est une conjonction, on retourne le end, etc. Et puis là, si c'est l'opérateur de connaissances. Alors on a aussi implémenté ici la mise à jour. Donc la mise à jour, ça prend en entrée un modèle épistémique, ça prend une formule et ça calcule le modèle restreint à cette formule. Donc c'est... Haskell, ça a une notation un peu mathématique. Donc c'est states prime, agents prime, rels prime, actual one, prime, where, bla bla bla. on sait un peu comment on pourrait écrire une définition. Voilà. Et l'exemple, il est... Ça, c'est l'exemple de la bière. Voilà ici. Donc là, on crée tous les couples. D'accord ? Ici, on définit le modèle épistémique. Et là, on définit... Donc ça, par exemple, c'est la relation d'équivalence pour l'agent somme. Donc la relation d'équivalence ici est définie comme on définit les classes d'équivalence. Donc c'est l'ensemble des x1, y1 qui donnent une certaine valeur. Et pareil pour l'agent produit. Et puis là, on a les différentes phrases. Donc B ne connaît pas les deux nombres. Etc. Et puis, donc à la fin, ici, on prend le modèle épistémique de départ et on réalise les annonces successives qui correspondent à la pièce de théâtre. Donc là, si on affiche tout le modèle épistémique, ça fait ça. Et la solution finale, c'est bien le modèle épistémique qui contient qu'un seul monde possible ou le monde c'est 4-13. Voilà. On va poursuivre avec les différents principes de... C'est un peu long, non ? Non, ça va ? Alors, partie 2, on va regarder un peu les principes de la logique épistémique. Donc d'abord, je vais parler de validité. Donc les formules valides, c'est vraiment les formules qui sont vraies dans toutes les situations. Vous prenez une situation, elle va être vraie cette formule. par exemple, P implique que P ou Q. Bon, c'est stupide, mais c'est vrai tout le temps. C'est une validité. Donc là, on va regarder quelles sont les validités de la logique épistémique. Alors, on ne fait pas ça pour rien, c'est en fait, on va se rendre compte qu'il y a trop de validités. Non, plutôt, il n'y en a pas assez. On verra, il n'y en a pas assez. Pardon ? Il n'y en a pas assez et donc on peut éventuellement les rajouter si on en a envie. Donc, vrai dans toutes les situations, donc ça veut dire vrai dans tout modèle pointé. Donc, une formule est dite valide si pour tout modèle pointé MW, MW satisfait Phi où Phi est vrai en MW. Donc, par exemple, cette formule-là qui dit que si A, c'est que P est vrai et A, c'est que P implique Q, tout ça, ça implique que A, c'est que Q. Alors, pour prouver qu'une formule est valide, on a des algorithmes, en fait, ces algorithmes, enfin, un des algorithmes possibles, va chercher un contre-modèle. On va se dire « Ah ! Tu dis qu'elle est valide. Je vais trouver un contre-modèle. » Alors, s'il n'en trouve pas, c'est que la formule est bien valide. S'il en trouve un, donc il a trouvé un modèle pour non-Phi, c'est que la formule n'était pas valide. Donc là, on retrouve la notion de dualité où il y a deux négations qui sont imbriquées. Donc on dit qu'une formule est satisfiable s'il existe un modèle qui satisfait cette formule, s'il existe un modèle pointé qui satisfait cette formule. Et donc là, on a la notion valide et satisfiable sont duales. Phi est valide si et seulement si, non-Phi n'est pas satisfiable. On retrouve la négation ici qui est dans le langage logique et la négation ici qui est en français. Mais ces deux notions-là sont duales. La notion de validité permet aussi de parler d'expressivité. Donc par exemple, on peut montrer que le langage avec la connaissance commune est plus expressif que le langage sans connaissance commune. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends par exemple cette formule, il y a connaissance commune parmi A et B que P est vrai, je ne peux pas l'exprimer sans connaissance commune. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de formule Phi du langage sans connaissance commune telle que connaissance commune parmi A, B, P équivalent à Phi soit valide. Ça, ça peut se montrer. Voilà. Alors là, je vais parler d'un algorithme pour tester si une formule est satisfiable et on va considérer des formules qui n'ont pas de connaissance commune parce que sinon, il y a des tests de boucle et je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc ça, c'est un outil pédagogique pour appliquer un algorithme qui va chercher un modèle pour Phi. Je peux vous montrer comment ça marche. donc on va par exemple on va essayer de voir si la négation de la formule qu'on avait vue avant est satisfiable. Donc on clique sur le cerveau. Voilà. Et ça produit un film. Donc en fait, là, on part d'un monde possible ici où la formule doit être vraie. On est en train de chercher un modèle. Donc c'est parti. La formule doit être vraie ici. D'accord ? Donc comme la formule doit être vraie et que la formule est de la forme non Phi1 implique Phi2, bon ben c'est parti. La formule doit être vraie. Donc on va imposer Phi1 et on va imposer qu'est-ce qu'il se passe là ? Oui, on va imposer Phi1 et on va imposer non Phi2. On va rajouter ça dans le monde courant parce que l'implication elle est fausse. Donc comme l'implication est fausse, on a Phi1 et puis non Phi2. Donc c'est parti. Ensuite, on a une formule qui est en en brun. Box P. Alors box, pardon, box c'est je sais que. c'est voilà, c'est A c'est que. Je suis désolé, il y a des problèmes de notation partout là. Mais à coup de part. Box P et enfin je sais P et je sais que P implique Q, les deux doivent être vrais. C'est un E. Donc on les rajoute aussi. Voilà. Là, on a quelque chose qui nous dit il est faux que je sais Phi. Donc ce qu'on va rajouter, c'est que j'envisage non Phi. Et comme j'envisage non Phi, non Phi c'est non Q ici. On a rajouté j'envisage non Q. Donc du coup, comme j'envisage non Q, vite, vite, il me faut un monde possible où non Q est vrai. Donc je le crée, je mets un arc et je dis il y a non Q. D'accord ? Mais parallèlement à ça, j'ai un truc qui me dit je sais que P implique Q. Donc vite, enfin vite, forcément, enfin bref. Je sais que P implique Q. Donc je vais rajouter que dans tous les mondes possibles, donc par exemple en particulier celui que je viens de créer, P implique Q doit être vrai. Donc on le rajoute. et il faut aussi que je sais que P, donc comme je sais que P, P doit être vrai dans ce monde possible aussi. D'accord ? Et comme P implique Q, j'ai deux choix. Bon, c'était pas forcément la meilleure, c'est un peu, bon, bref. Donc j'ai deux choix, j'en prends un. Je choisis de mettre non P. Mais si je mets non P, et que j'ai P, je vais avoir une contradiction. Donc là, j'ai fait le mauvais choix en fait. J'aurais pas dû faire ça pour l'implication. Donc du coup, on jette à la poubelle. Pour l'instant, c'est pas bon le choix qu'on a fait. Donc on revient sur notre choix pour l'implication et on met Q à vrai. Et en mettant Q à vrai, je vais avoir une contradiction avec non Q. Donc du coup, pareil, je jette à la poubelle. Et comme je jette à la poubelle, là j'ai vraiment testé toutes les solutions. Il n'y a pas de modèle pour cette négation de la formule qu'on voulait tester si elle était valide ou non. Alors le logiciel, le bug un peu, donc je vais l'éteindre et je vais le relancer. Mais vous n'avez rien vu. Donc on écrit, ça je vais peut-être passer. En fait, on écrit des règles comme ceci. Donc ça s'appelle des règles la méthode de tableau. Mais là, ce ne sont pas les vraies règles. Là, ce sont les règles uniquement booléennes. Donc par exemple, si on a Phi et Psi, il faut rajouter Phi, il faut imposer Phi et imposer Psi si on recherche un modèle. Si on a non Phi et Psi, il y a deux choix. Soit on va tester, on va regarder ce qui se passe avec non Phi, soit on va tester ce qui se passe avec non Psi. Si on a non non Phi, on rajoute Phi. Et si on a non Phi et Phi, il y a un clash. Mais en fait là, ça, ça marche pour la logique propositionnelle, mais là, on va rajouter des labels devant. ça, ça va dénoter le monde actuel. Donc par exemple, si en Sigma, il y a non non Phi, on va rajouter Phi dans Sigma. Quand on cherche notre modèle. Et on a des règles pour les connecteurs modaux. Donc par exemple, si je ne sais pas que Phi est vrai, on va rajouter un monde, un nouveau monde que j'appelle Sigma New, dans lequel, où il y a une erreur, c'est quoi qu'on rajoute dans Sigma New ? C'est pas bon là. C'est non Phi. On va rajouter non Phi dans Sigma New. Il y a une erreur sur le transparent. Donc je ne sais pas Phi, donc je vais rajouter un monde possible où il y a non Phi dedans. Et si je sais Phi, dans tous les mondes accessibles pour ma relation en petit a, donc Sigma A, Sigma prime, je vais rajouter Phi aussi dans Sigma prime. Donc ça, c'est le logiciel que vous avez vu tout à l'heure, sauf que c'était graphique. Donc l'algo, c'est on part, il manque des parenthèses aussi, on part d'un Sigma Epsilon, que j'appelle Epsilon, et Phi, il manque des parenthèses ici. On part de cet ensemble, c'est un terme, Sigma Epsilon, et on va appliquer toutes les règles qu'on a vues précédemment. Et puis, quand on arrive sur un clash, il faut gérer du backtracking. C'est que, ben, pas bon, il faut revenir sur les choix non déterministes qui ont été faits. On montre que cet algorithme est correct, qu'il termine. On passe, non ? Alors, en fait, cet algorithme-là, quand on l'exécute, à la fin, on a un modèle. si la formule est satisfiable, et puis sinon, on nous dit qu'il n'y a pas de modèle. Mais en fait, le modèle qu'on a, c'est un arbre. Le modèle qu'on a, c'est un arbre. Donc, du coup, on a ce théorème que si phi est satisfiable, alors elle est satisfiable dans un modèle qui est un arbre. Parce qu'on ne fait que rajouter des successeurs. Donc, l'algorithme, il part du monde initial où on a une formule phi à tester. Si phi contient des gens visage que psi, on va créer des successeurs pour chaque chose qu'on envisage. Et on continue comme ça jusqu'à un certain point. En fait, jusqu'à qu'on n'a plus d'opérateurs modals. Jusqu'à qu'on n'a plus de je sais que. Et là, on n'a que des formules booléennes et ça s'arrête. Donc, on peut montrer que le modèle qui est construit, si on a un, le modèle qui est construit par l'algorithme, c'est un arbre. Et on peut montrer que le nombre de nœuds est exponentiel en phi. En la longueur de phi. Et ce problème-là est p-space complet. Vous avez vu un cours de complexité. Lundi, c'est ça ? Donc, p-space, c'est-à-dire qu'on peut écrire un algorithme qui est en espace polynomial pour résoudre ce problème. Bien que l'arbre soit de taille exponentielle, on peut naviguer dans l'arbre en conservant uniquement une branche courante quand on l'implémente. Voilà. Alors, maintenant, oui, il y avait un but derrière tout ça. En fait, il n'y a pas assez de validité. Notamment, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous lui dites « je sais phi », ça implique que phi est vrai. vous êtes d'accord ou pas ? Alors, si on dit « je sais », a priori, on sait que des choses qui sont vraies, sinon on croit. D'accord ? Donc, en fait, les modèles qu'on a développés jusqu'à présent marchent aussi pour la croyance. C'est les mêmes. Généralement, on parle de logique d'oxastique pour la croyance, mais on peut parler aussi de logique épistémique vu que c'est les mêmes modèles. Donc, c'est des interrupteurs qu'on peut mettre ou pas. Donc, si on a envie que quand A c'est phi, alors phi est vrai, on peut le rajouter. On pourrait avoir envie d'avoir cette formule comme étant valide. On aimerait bien aussi que peut-être que si on s'est phi, on sait qu'on s'est phi. Ou que si on ne s'est pas phi, on sache qu'on ne s'est pas phi. Alors après, c'est sujet à discussion. On peut lancer un débat, mais... Alors, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'au niveau des modèles, pour l'instant, on autorisait tous les modèles. Des graphes. D'accord ? Mais en fait, le fait d'imposer... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a besoin d'autres notions, mais cet axiome-là correspond au fait de mettre des arcs réflexifs. C'est-à-dire, le monde actuel, je le considère comme étant possible. Donc, si dans tous les successeurs, phi est vrai, ça implique que phi est vrai dans le monde actuel. Et si j'impose cette condition, ça va être le cas. Parce que dans tous les... Si ici, je sais phi, dans tous les successeurs, phi doit être vrai. En particulier, quand j'ai un arc réflexif, il va falloir que phi soit vrai ici aussi. Donc, si on impose ça sur le modèle, alors cette formule-là va être valide si on se restreint aux modèles qui sont réflexifs, comme ceci. Et... Est-ce que vous avez une idée de à quoi peut correspondre cette formule-là comme contrainte sur les graphes ? Ouais. Voilà. Donc, le graphe est transitif. donc si vous avez ceci, il va falloir qu'il existe un arc comme ceci. Et là, c'est un peu plus dur pour ce... Alors d'habitude, on présente les relations d'équivalence comme étant réflexives, transitives et symétriques. Ce qui correspond à ça, c'est pas le fait d'être symétrique directement. Enfin, si on n'impose que ça sur les modèles, c'est le fait d'être euclidien. Donc c'est... Si on a deux arcs comme ceci, on va avoir un arc ici. Je ne sais pas comment on entend mon petit aiguille. Et en fait, si on a ces trois conditions, la relation pour l'agent A va être une relation d'équivalence. Donc il y a des modèles intéressants aussi pour... Je vais rajouter un dernier que je n'ai pas sur le slide, mais ce n'est pas grave. Je vais le noter comme ça. Si je sais phi, alors j'envisage phi. phi est vrai, ça va être sériel, il n'y a pas de souci. Mais on pourrait imaginer une classe de modèles où en fait on n'impose pas ça. Donc par exemple pour la croyance, pour la croyance, on ne va pas imposer ça. On peut croire des choses qui sont fausses. Mais on va imposer ça, c'est-à-dire que ça va correspondre au fait qu'on a toujours des mondes possibles en tête. Voilà. Mais pour l'instant, dans cet exposé, on va rester sur relation d'équivalence. Mais le message, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme modèle. Et il y a beaucoup de gens qui sont contre ces axiomes. Notamment, il y a des logiques où on mêle croyance et connaissance. Et il y a des paradoxes si on impose ces trois conditions avec d'autres axiomes, ça fait un clash total. On arrive à montrer que si on croit des choses, alors ces choses-là sont vraies. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous envoyer une référence sur ça. Donc du coup, on va redéfinir une nouvelle notion de validité. Donc on va... Ça, c'est un logicien. Ce n'est pas le même Lewis qu'au début. C'est un autre. Une autre personne. Qui est... En gros, c'est un peu le fondateur des logiques modales. Il a créé plusieurs systèmes. Alors, historiquement, on ne parle plus que de S4 et S5 dans le milieu de la logique modale. Et là, je vais vous présenter S5. Plus précisément, S5N avec N agents. Enfin, avec plusieurs agents. Donc on va dire qu'un modèle M est un modèle de S5N si pour tout agent, la relation RA, donc la relation épistémique, c'est une relation d'équivalence. et on va dire que Phi est S5N valide si pour tout modèle pointé, mais pas n'importe lequel, attention, je veux un modèle où les relations sont des relations d'équivalence. Alors, dans ce cas-là, si j'ai un modèle qui est un S5N modèle, la formule Phi va être vraie. Et les formules qu'on avait vues ici, là, sont S5N valides. Donc un modèle, ça ressemble un peu à ça. Donc il y a des classes d'équivalence pour chaque, par exemple, pour deux agents, on a une relation d'équivalence pour chaque agent, l'agent bleu, l'agent orange. Donc les modèles ne ressemblent que à ça. On n'a pas des graphes quelconques. Alors là, on a des petits résultats rigolos. Par exemple, si on n'a qu'un seul agent, juste un, donc une relation d'équivalence, on arrive à montrer que si une formule est satisfiable, elle est satisfiable dans un modèle qui est tout petit. Dans un modèle où le nombre de mondes est borné par la longueur de la formule. Il y a même plus précis, en fait, c'est borné par le nombre d'opérateurs modaux qu'il y a dans la formule. Donc il y a des petits résultats comme ceci. des résultats de complexité aussi, du problème de satisfiabilité ou de validité sur quand on se restreint aux classes où les relations sont des relations d'équivalence. Donc, ce n'est pas P-Space complet dans tous les cas. S'il n'y a qu'un seul agent, ça va être co-np-complet. Et sinon, ça reste P-Space complet s'il n'y a plus de deux agents. ces problèmes-là, le problème de satisfiabilité devient exp-time-complet si on rajoute la connaissance commune. Donc, un petit peu plus compliqué. Ça va ? Oui ? Alors, maintenant, on va passer à la troisième partie. On va revisiter les annonces publiques et on va parler aussi d'événements un peu plus complexes parce que des fois, ça vous arrive de chuchoter, par exemple. D'accord ? Ce ne sont pas des annonces publiques. Donc, on va voir comment on modélise des événements qui ne sont pas des annonces publiques. Et puis, algorithme, je pense que c'est très brief, c'est très brief, c'est plus un survol. Alors, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va rajouter l'annonce publique dans le langage. Donc, on a le langage que vous connaissez avec l'opérateur de connaissances, l'opérateur de connaissances communes. Pourquoi pas ? Et on va rajouter un opérateur, ici, qui se lit de la manière suivante. Si phi est vrai, alors après avoir annoncé phi publiquement, si il est vrai. Mais on le rajoute dans le langage. Donc, par exemple, les formules qu'on peut écrire, ici, c'est le scénario des enfants salles. Mais on l'écrit dans le langage, c'est-à-dire qu'on peut le donner à manger à un ordinateur. C'est-à-dire, en résonnant sur les annonces directement. Par exemple, après l'annonce de... Les notations ont changé. L'un de vous deux est sale, blablabla, etc. Alors là, on fait deux fois l'annonce, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Donc là, si on veut définir une sémantique pour cet opérateur-là, après l'annonce de phi, si phi est vrai, après l'annonce de phi, on a psi, on le définit de la manière suivante. Donc, ça, ça va être vrai dans un monde W. Si et seulement si phi est vrai dans W, ça implique que dans le modèle restreint par phi, toujours dans ce monde-là, psi est vrai. Donc là, on remarque que cette condition est importante. Pourquoi ? Parce que si on restreint un phi, ça serait dommage que W ne soit plus un monde possible dans M phi. Alors que là, ça sera toujours le cas. W ici, c'est un monde possible dans M phi. Ça va rester dans la zone blanche. W. Alors, récemment, il a été montré que, je suis désolé, mais le fait de rajouter cet opérateur, ça ne rajoute pas d'expressivité. Désolé. Toute formule écrite avec cet opérateur peut être réécrite en une formule sans cet opérateur. Par exemple, si je vous dis après l'annonce de phi, P est vrai. Donc, si phi est vrai, alors, après l'annonce de phi, P est vrai. C'est pareil que de dire que si phi est vrai, ça n'implique que P. De toute façon, une annonce, ça ne change pas le monde. Donc, si P est vrai, après l'annonce de phi, vous pouvez annoncer n'importe quoi. Si on annonce quelque chose de vrai, P reste vrai. Ça ne modifie pas le monde. Si on a ici un E, ça distribue sur le E. donc, on peut réécrire, par exemple, si on a une formule comme, vous voyez ici, oui, un petit peu, oui. Par exemple, si on annonce, après l'annonce de phi, P, P et Q, ça, on va le réécrire en, on le réécrit en, après l'annonce de phi, P et après l'annonce de phi, Q. Et donc là, on va le réécrire en phi implique P et phi implique Q. Donc, j'ai réécrit cette formule en une formule où il n'y a plus d'annonce publique. Et en fait, ça passe avec tous les autres opérateurs. Si j'ai l'implication, alors là, ce n'est pas présenté avec le OU, oui, avec l'implication, on peut la supprimer, mais ce n'est pas grave. Avec l'implication, donc pareil, ça distribue. La négation, ça se comporte comme ça. La connaissance, ici, ça se comporte de cette façon-là. Et même, on peut réécrire quand il y a des annonces. Après l'annonce de phi, on n'a que, après l'annonce de psi, Q, ça se réécrit de cette manière-là. Donc, on a bien, en réécrivant la formule, on arrive à montrer que, en fait, si on a une formule avec des annonces, on peut trouver une formule sans annonces qui lui est équivalente. C'est fou, non ? Mais, alors, en fait, là, le message que je veux vous faire passer, c'est qu'en fait, en logique, on s'intéresse aussi à l'expressivité. C'est-à-dire que, si on rajoute des choses dans un langage, mais est-ce qu'on est capable de dire plus ? Et ça, c'est important. Mais on ne s'intéresse pas seulement à l'expressivité. On s'intéresse aussi à la concision. Dire plus, peut-être, mais en combien de mots ? Est-ce qu'on peut dire autant avec le même nombre de mots ? La réponse, ici, est non. En fait, certes, on ne peut pas dire plus avec les annonces publiques, mais on peut dire des choses avec beaucoup moins de mots. et ça a été montré en 2006 qu'on peut trouver une suite de formules avec annonces telles que la taille de la formule. C'est une suite de formules. Si je considère la suite des longueurs de ces formules-là, ça ne grossit pas trop vite. C'est linéaire, pas de souci. Mais par contre, si je prends pour n'importe quel indice dans ma suite, si je prends n'importe quelle formule psi qui ne contient pas d'annonce publique et telle que l'équivalence ici est valide, alors on peut montrer que cette formule est en taille qui est plus grande que 2 puissance 6. Donc ça, c'est un résultat qu'on n'a pas si on rajoute des annonces, c'est plus concis. On arrive à dire des choses en moins de mots. Alors par contre, si on rajoute la connaissance commune dans le langage, ça va plus être le cas. Donc là, je ne vais pas faire le détail, mais ça a été montré que si on rajoute la connaissance commune dans le langage et qu'on a les annonces, c'est plus expressif qu'avoir juste la connaissance et la connaissance commune seule. Alors, passons aux événements complexes. Alors voici un événement complexe. Donc là, on a un agent 1, un agent 2, et puis un autre bonhomme ici qui a devant lui une boîte. Cette boîte contient une balle rouge rouge ou pas. D'accord ? Le bonhomme ici montre le contenu de la boîte et il y a un qui regarde le contenu de la boîte alors que 2 est toujours en train d'écouter de sa musique et ne voit pas le contenu de la boîte. D'accord ? Donc on passe a priori d'une situation comme ceci où les deux ne savent pas du tout le contenu de la boîte à une situation où l'agent 1 connaît maintenant la situation de la boîte mais l'agent 2 ne connaît pas la situation de la boîte. D'accord ? Donc ça, c'est le modèle épistémique qui représente la situation de départ. Donc P, c'est il y a une balle rouge dans la boîte et non P donc il n'y a pas de balle rouge dans la boîte. Il n'y a pas de balle. Et ces deux mondes possibles sont indistinguables pour l'agent 1 et l'agent 2 au départ. Alors maintenant, on va modéliser cette action qui est que lui soulève la boîte et l'agent 1 voit le contenu mais l'agent 2 n'en sait rien du tout. est-ce que vous connaissez la planification ? Comment on modélise des actions avec des préconditions, des postconditions ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Par exemple, cet objet-là, il est sur la table. J'ai une action qui est l'enlever de la table. Pour exécuter cette action, il y a une précondition qui est nécessaire, c'est que l'objet doit être sur la table. je ne peux pas exécuter l'action enlever l'objet de la table si l'objet lui-même n'est pas sur la table. Donc ça, c'est une précondition. C'est une précondition à l'exécution de l'action enlever l'objet. Et il y a une postcondition, un effet sur le monde qui est que l'objet n'est plus sur la table. D'accord ? Donc, une action est définie en termes de précondition et de postcondition. Alors ici, on ne modélise pas le fait que la boîte s'est soulevée. On ne s'intéresse pas à ça. On ne s'intéresse pas au changement du monde. On s'intéresse juste au changement épistémique. Donc, les postconditions, il n'y en a pas. Ça ne modifie pas l'état du monde. Il n'y a pas de proposition pour parler du fait que la boîte s'est soulevée. On ne le modélise pas. D'accord ? Par contre, il y a des préconditions. Donc, quand on a une action, une action peut être modélisée avec précondition, postcondition, mais ici, les postconditions ne changent pas l'état du monde. Par contre, pour soulever la boîte et le fait qu'il y ait une balle rouge à l'intérieur, il faut qu'il y ait une balle rouge. C'est une précondition à cette action. Vous êtes d'accord ? Sinon, cette action, l'action, soulever la boîte et avoir une balle rouge ne va pas s'exécuter s'il n'y a pas de balle rouge à l'intérieur. Donc, l'action réelle qui s'est produite, c'est le fait que la boîte a été soulevée et il y avait une balle à l'intérieur. Donc, cette action ici, que je représente ici par un carré, avait comme précondition que la balle soit à l'intérieur. D'accord ? Mais, l'agent 2, ici, pour lui, rien ne s'est passé. Et rien ne s'est passé, c'est une action aussi, mais c'est une action où la précondition, il n'y a pas de précondition spéciale, c'est vrai. La précondition, c'est juste que vrai soit vrai. Donc, ça, c'est modélisé ici par l'action qui dit juste que la précondition, c'est vrai. Donc là, on a construit une structure. Donc, ça ressemble au modèle de Kripke, mais c'est un modèle d'action qui est aussi un graphe. Donc, on a une action, l'action réelle, ici. L'agent 1 imagine cette action réelle comme possible. D'accord ? Et, c'est la seule action possible pour lui. Et dans cette action possible, si je suis dans cette action possible, l'action possible pour l'agent 2, c'est que rien ne s'est passé. Et dans cette action possible ici, les deux, enfin, pour les deux agents, la seule action possible, c'est que rien ne s'est passé. Donc, on a modélisé cette situation-là avec ce modèle ici. Alors, vous remarquez ici qu'il n'y a pas d'arc réflexif pour l'agent 2. Donc, on sort un peu du cadre de la connaissance et on va dans le monde des croyances. Mais je continue à écrire KA parce que ça changerait. Mais là, on va avoir de la croyance. Donc, un modèle d'événement, c'est comme un modèle de Kripke, sauf qu'on ne va pas avoir, c'est un peu pareil, mais on ne va pas avoir des mondes possibles, on va avoir des événements possibles. Donc, c'est l'ensemble W prime ici. On va avoir des relations pour chaque agent entre les événements qui vont dire dans cet événement-là, voici les événements possibles pour l'agent A. Et, pour chaque événement, on va dire quelle est sa précondition. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment, à partir d'une situation initiale qui est décrite avec un modèle épistémique, d'accord, et comment, avec une description d'un événement épistémique, M prime, on calcule ce qu'on appelle le produit de mise à jour, le modèle épistémique mis à jour, c'est-à-dire le modèle épistémique qui correspond à la situation initiale dans laquelle s'est passé l'événement décrit par M prime. Alors, le modèle, il est décrit de manière comme ceci. Donc, en fait, il y a des mondes possibles, les relations épistémiques et l'évaluation. Alors, les mondes possibles de ce modèle sont quoi ? ce sont les mondes possibles dans le modèle initial, ce sont des couples avec mondes possibles dans le modèle initial et événements du modèle d'événement. Mais, on demande quand même, je suis désolé, mais si un événement se produit, sa précondition doit être vraie. Donc, on demande, pour ces couples-là, on ne les prend pas tous, on veut que la précondition qui est décrite dans l'événement V prime soit vraie dans V. D'accord ? Et en ce qui concerne la relation épistémique, on va prendre, on va dire que ce couple-là est relié à ce couple-là si ils sont reliés dans les deux, si chacune des composantes sont respectivement reliées dans le modèle épistémique de départ et le modèle d'événement. Et ensuite, ici, on considère des actions qui ne modifient pas le monde. Donc, si un événement se produit, l'évaluation des propositions, donc par exemple, la balle rouge se trouve dans le bol, dans le récipient, enfin, c'est pas modifié. Donc, si j'évalue ici, si P est vrai en V et V prime, s'il était vrai en V. Alors, c'est un peu abstrait, c'est pour ça qu'il y a un exemple. On va revenir sur l'exemple. C'est assez important, mais d'abord, il y a encore un petit truc que je voulais vous dire. C'était que, donc, une situation initiale, en fait, est non pas décrite avec un modèle épistémique, mais avec un modèle épistémique pointé. On pointe le monde actuel. D'accord ? Et pareil pour les événements. Donc, en fait, le modèle qui correspond à la situation finale, c'est pas juste un modèle épistémique, c'est un modèle épistémique pointé. Et, on prend la construction qu'on a faite et le monde initial va être le couple qui correspond au monde initial dans le modèle épistémique et l'événement initial dans le modèle d'événement. Et il faut que ce soit, cette chose-là est bien définie si la précondition qu'on a dans l'événement initial est vraie dans le monde initial du modèle départ. Donc là, on a la situation, la description de la situation initiale où les deux agents ne savent pas s'il y a une balle dans la boîte. D'accord ? Ici, on a l'événement qui consiste donc à... Pour l'agent 1, le seul événement possible, c'est que la balle a été montrée, précondition P à vrai. Mais pour l'agent 2, rien ne s'est passé. Alors, faisons le produit et regardons ce qui se passe. Donc on va considérer lui et lui. Alors, est-ce que la précondition est vraie ? La précondition, c'est P. Oui, P est vrai ici. Donc, créons ce couple. On va le placer ici. Vous êtes d'accord ? Maintenant, considérons ce monde ici où non P est vrai avec la précondition, avec cet événement-là. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce couple va apparaître ? Non, ce couple ne va pas apparaître parce que la précondition ici, P est fausse. Donc, il n'apparaît pas. Par contre, si on considère l'événement ou rien ne s'est produit, donc précondition vraie, vrai est vrai ici et ici. C'est pour ça qu'il y a un peu la reproduction ici du modèle initial qui se trouve ici. Là. Et ensuite, plus qu'à mettre les flèches. Plus qu'à mettre les flèches entre les différents mondes. Par exemple, on va avoir une flèche réflexive 1 ici parce qu'il y a une flèche réflexive ici et une flèche réflexive ici. On va avoir une flèche 2 de là à là. Pourquoi ? parce qu'il y a une flèche ici 2 qui est réflexive et cette flèche ici dans le modèle d'événement. D'accord ? Et c'est génial. Ici, l'agent 1 va, je vais dire croire, l'agent 1 va croire que la boîte contient une balle rouge. Mais par contre, l'agent 2 croit toujours la même chose. Il ne va pas croire qu'il y a une balle rouge. Il ne va pas croire qu'il y a une balle pas rouge. Il ne va avoir aucune information. De la même façon, on peut définir une logique dynamique. Comment on a fait avec les annonces publiques ? Ah, d'ailleurs, une annonce publique, c'est quoi le modèle d'action pour une annonce publique ? Oui. Voilà. Je pense que l'événement qui s'est produit, il faut que il soit vrai. Et tout le monde pour tout le monde, c'est le seul événement possible. Donc, une annonce publique, ça correspond à avoir des modèles d'action où il y a un seul événement, une boucle réflexive pour chaque agent et c'est tout. Où la précondition est la formule qui est annoncée. J'aurais peut-être pas dû présenter comme ça, c'est pas grave. Donc là, on a toujours le même langage qu'avant. Je suis désolé, le cas s'est transformé en B pour belif, je crois que phi est vrai. Et on a ici un opérateur pour écrire après l'événement phi, phi est vrai. Et donc, les événements possibles, c'est l'exécution d'une action qui est modélisée par un modèle d'action. Donc là, je suis désolé, c'est un peu bizarre parce qu'on met les modèles dans le langage et il n'y a pas de souci. Donc on écrit des formules comme on écrit des formules où on met les modèles dans le langage. Donc on a après l'exécution de cette action de cette action, on a que 1 croit que phi est vrai. Mais ce n'est pas très grave. Enfin, pas trop. Alors ensuite, là, on a une construction de programme. En fait, j'aurais pu en mettre d'autres. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre dans cet opérateur-là au lieu de dire juste après l'exécution de ce modèle d'action. Ici, on pourrait imaginer mettre des programmes. C'est-à-dire après l'exécution de ce programme, si psi est vrai, alors exécuter ce modèle d'action. sinon, tant que psi est vrai, faire exécuter un autre modèle d'action que je mets ici, ou faire une annonce publique de cette chose-là, et après ça, une certaine formule phi 0 est vrai. Donc on peut imaginer des langages très très riches, où en fait, dans les opérateurs modaux, on peut mettre des programmes, où les programmes atomiques sont l'exécution de modèles d'action, et on a ensuite les constructeurs avec des conditions, des boucles, etc. Mais n'allons pas jusque-là. Pourquoi n'allons pas jusque-là ? Parce que c'est indécidable. Il y a plein de problèmes indécidables, du coup. Alors, la présentation est bientôt finie. Donc, on va juste, pour vous montrer un peu les résultats qui se font en ce moment, pour le problème de validité qu'on avait déjà vu jusqu'à présent, donc là, on prend une formule phi d'un certain langage, alors il y a plein de langages possibles, et on se demande si phi est vrai dans tous les modèles pointés. Donc là, on avait vu, par exemple, que si on avait juste la connaissance, on avait l'algo avec les méthodes de tableau, les annonces publiques, ça marche bien aussi, en fait. On peut imaginer des annonces arbitraires, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que, dans ce modèle, est-ce que je peux annoncer quelque chose de sorte que phi devienne vrai ? Donc, se poser la question de, est-ce qu'on peut trouver une annonce ? Donc ça, c'est un problème difficile, et ça a été prouvé assez récemment, qu'il n'y a pas de programme qui permet de savoir si une formule est valide dans ce langage-là. Pareil, si on prend les annonces publiques, alors même pas des modèles d'action, si on s'autorise juste des annonces publiques avec des constructions, avec des conditionnels et des boucles, le problème de la validité est aussi indécidable. Récemment, a été montré que si on a juste les modèles d'action, on a une complexité assez grande pour le problème de validité, non next time complet, c'est-à-dire en temps exponentiel, mais l'algorithme est non déterministe. On a un algorithme non déterministe en temps exponentiel, donc en pratique, si on implémentait cet algorithme-là, il serait doublement exponentiel, et on a montré que c'était un problème qui était dur. Je veux dire, non seulement cet algo, il est doublement non déterministe en temps exponentiel, mais c'est le meilleur. Et là, en ce moment, on est en train de travailler sur... En fait, on n'aime pas trop le fait d'avoir des modèles ici, donc on cherche des langages un peu plus plus propres pour décrire les actes de communication. Et en ce moment, on est en train de travailler, on a une conjecture sur un des langages et une classe un peu bizarre. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, on s'intéresse aussi au problème de planification. Donc, le problème de planification, c'est qu'on a une situation de départ modélisée avec un modèle de CRIPQ. on a des événements, une description d'événements possibles. Donc, par exemple, une liste finie de modèles d'action, par exemple. Et on a une formule but à atteindre. Et en sortie, on veut savoir... Enfin, on veut avoir devant nous une séquence d'événements parmi les événements qu'on propose en entrée, tels que si on met à jour le modèle épistémique, à la fin, la formule phi but va être vraie. Et donc là, on a quelques résultats. Donc, planification classique, ce que j'appelle planification classique, c'est quand il n'y a pas d'opérateur de connaissances. Il y a une description avec précondition, postcondition et juste un monde possible, le monde actuel. C'est tout. Il n'y a pas d'épistémique. Donc, dans ce cas-là, c'est un problème qui est piece-paste complet. Et puis là, on a différents... Donc là, on ne sait pas trop avec les annonces publiques, c'est décidable. Si on a tous les modèles d'action, c'est indécidable. Et là, on cherche aussi des classes un peu entre. si par exemple... Il faut finir. Ça suffit maintenant. Donc, c'est fini. Donc, on a vu syntaxe, sémantique, comment on modélise des situations, quelques conditions qu'on aimerait bien avoir comme des validités. Comment on modélise des événements. Voici des conférences où on soumet des papiers sur nos résultats. Donc, en France, des systèmes multi-agents, spécialisés plus en logique modale, des conférences spécialisées plutôt en raisonnement sur la connaissance, etc. Alors ça, c'est des choses qu'on n'a pas parlé, mais ils ont plein de défauts, ces modèles. Et on pourra en discuter offline. Et puis, plein de problèmes ouverts. Et une démonstration qui ne marche pas, mais on peut quand même en discuter. Elle est dehors. Et des gens que je remercie, entre autres, Luc Albert et toute l'équipe d'organisation, mais aussi des collègues. Et puis aussi vous, pour votre attention. Merci. Applaudissements On n'a pas beaucoup de temps pour les questions, mais on peut peut-être en faire une ou deux rapidement. Oui, dans le début de la présentation, au moins, les acteurs qui interviennent, ils doivent tenir des raisonnements quand même éventuellement de plus en plus complexes. Est-ce qu'on étudie le cas où les aptitudes de raisonnement des acteurs sont limitées, sont bornées ? Oui. Alors, il y a des... Notamment, il y a un grand problème. C'est que ici, si on a une formule qui est valide, tout le monde va la savoir. Donc, par exemple, la conjecture de Poincaré, par exemple, tout le monde va la savoir. Pas besoin de la démontrer, on va la savoir. Parce qu'elle est vraie, dans les modèles qu'on a ici. Donc là, il y a quelques alternatives. Donc, il y a des gens qui s'intéressent plus à... Donc, c'est une notion qui s'appelle awareness. C'est en gros, c'est est-ce qu'on est conscient de certaines propositions ou non ? Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des gens qui travaillent sur la prise en compte de ressources. On a un temps limité pour faire la démonstration pour arriver à connaître un fait. Et il y a des logiques non normales. Donc ça, c'est des modèles un peu plus... qui sont des graphes, mais on n'a pas des relations, on a des choses un petit peu... des voisinages. Et peut-être, ça pourrait aider aussi à faire ce genre de choses, mais c'est pas encore très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle de personnes qui disent qu'on a le bon modèle pour faire ça. Mais c'est en bonne voie. Enfin, il y a des choses qui se font. D'autres questions ? Bon, bon appétit. Merci. Merci.